Si tu as déjà essayé d'apprendre une langue étrangère par toi-même, tu as certainement déjà entendu parler de Stephen Krashen, la star des aspirants polyglottes du monde entier. Enfin, surtout des aspirants polyglottes anglophones de YouTube. Et si tu es tombé dans la marmite des langues au point de devenir prof de langue étrangère, tu as certainement une image ambivalente de cette personnalité, souvent réduite à son hypothèse du Comprehensible Input. Alors comment se fait-il qu'une personnalité puisse diviser autant deux communautés pourtant réunies par une passion commune ? L'apprentissage des langues. Dans cette vidéo, je vais sortir des clichés et tenter de démêler le vrai du faux caché derrière des controverses au sujet de Stephen Krashen et de son hypothèse du Comprehensible Input. Mais avant de plonger dans ces mystères, je voudrais commencer par une brève présentation de ce qu'est le Comprehensible Input selon Krashen. Ce que Krashen appelle Comprehensible Input, c'est d'une part un input, c'est-à-dire quelque chose dans la langue étrangère qu'on souhaite apprendre et qu'on va appeler la langue cible. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Un article de journal, un livre, une BD, un podcast, un film, une série, et j'en passe. Bref, quelque chose dans la langue cible. Et d'autre part, Comprehensible, c'est-à-dire qu'il soit compréhensible en français, soit pas trop difficile, auquel on ne comprenne rien, mais avec des éléments nouveaux qui permettent de progresser. On peut progresser soit en apprenant de nouveaux mots de vocabulaire, soit en apprenant des tournures de phrases nouvelles. Krashen parle souvent d'un input puisant pour montrer qu'il doit y avoir quelque chose de nouveau, sinon on ne progresse pas. Bon, et maintenant qu'on sait ce qu'est le Comprehensible Input, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien selon Krashen, se confronter à du Comprehensible Input est tout simplement suffisant pour parler une langue étrangère. Comment ça ? Lire et regarder des séries serait donc suffisant pour parler une langue étrangère ? Mais oui, Krashen pense qu'on peut acquérir une langue étrangère de la même manière qu'on acquiert sa langue maternelle. Or, nous ne prenons pas de cours pour acquérir notre langue maternelle. À moins que… si ! Mais j'y reviendrai dans une minute. D'après Krashen, avant d'arriver à parler notre langue maternelle, nous sommes simplement confrontés à suffisamment de Comprehensible Input pour l'acquérir de manière naturelle. Tu vois, c'est simple ! Et d'ailleurs, je pense que la simplicité de la méthode est un ingrédient central de son succès. Ça, et le fait qu'elle soit applicable sans professeur. Bon là, j'avoue, je ne sais pas très bien pourquoi il est si désirable d'apprendre sans professeur. Serait-ce un désir de ne rien devoir à personne ? Mystère. À ce stade, je pense que tu comprends un aspect de l'attitude ambivalente des profs de langue étrangère à l'écart de Krashen. Difficile de digérer l'idée qu'on est inutile. Pourtant, Krashen ne dit pas que les cours de langue sont inutiles. Au contraire, ils servent précisément à apporter ce Comprehensible Input, en particulier pour les débutantes et débutants. Le travail d'une enseignante devrait donc, selon lui, consister à maximiser le matériel ou Input dans la langue cible, tout en le rendant compréhensible, par exemple à l'aide d'images. Bizarre. Est-ce que cela ne te rappellerait pas des souvenirs de tes cours à l'école ? Tu vois, ça, c'est l'autre côté de l'ambivalence des profs. Il et elle semblent quand même adopter, au moins en partie, cette théorie. Surtout quand il et elle refusent de traduire pour maximiser le niveau d'input. Évidemment, la conséquence de cette vision de l'acquisition, c'est quand même que les cours deviennent inutiles une fois un certain niveau atteint, aux alentours de B1, et qu'on est capable de trouver du Comprehensible Input par soi-même en dehors de la classe. Enfin, cela, c'était valable à l'époque de Krashen, dans les années 80. Le truc, c'est que de nos jours, il est assez simple de trouver du Comprehensible Input, au moins dans les langues les plus couramment parlées, même pour les débutants. Bref, si Krashen a raison, pourquoi est-ce qu'il y a encore des profs de langue, et notamment des profs d'anglais ? Et oui, tu le vois, l'arrivée de TchadGPT est loin d'être le premier événement à remettre en cause l'utilité du prof de langue. Mais le problème, c'est que tout cela repose sur une différence théorique faite par Krashen entre acquisition et apprentissage. Et oui, c'est quand même le titre de son livre. Malheureusement, ses hypothèses de travail, qui lui servent à expliquer pourquoi sa méthode du Comprehensible Input fonctionne, sont pour le moins bancales. Bon, déjà, je me demande si tu as une idée de ce que pourrait être la différence entre acquisition et apprentissage. Parce que pour ma part, cela a été un processus assez long et difficile avant d'arriver à bien la cerner. Il m'a fallu la lecture d'un livre sur les travaux de Freinet pour avoir l'illumination. Et oui, la vie prend parfois des chemins détournés. Au cas où tu ne le connaîtrais pas, Célestin Freinet est un instituteur français à l'origine, avec sa femme, de la pédagogie des Freinet. Lui, il parle de processus naturel d'apprentissage pour différencier l'apprentissage qui a lieu hors de la classe au sein des familles de celui traditionnel qui a lieu en classe. Pour moi, comme je le disais, cela a été l'illumination. C'est précisément la différence entre acquisition et apprentissage. Ce sont juste d'autres mots pour décrire une différence que Krachen n'explicite malheureusement pas, ou pas assez clairement dans son ouvrage. Et c'est vrai que l'apprentissage de la marche ou de la parole s'effectue d'une manière apparemment très différente de ce qui se passe traditionnellement en classe. On ne décompose pas les étapes de la marche une à une pour les expliquer aux jeunes enfants. Il essaie, et à force de tentatives plus ou moins fructueuses, il finit par y parvenir. C'est ça, la différence entre acquisition et apprentissage. Mais maintenant, est-ce bien vrai qu'on acquiert sa langue maternelle ? Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais moi, dont la langue maternelle est le français, je me souviens de dictées, d'analyses grammaticales, d'explications de textes et de rédactions sans fin. Bref, j'ai bel et bien appris ma langue maternelle sur les bancs de l'école, n'en déplaise à monsieur Krachen. Et je pense que c'est ton cas aussi, car à ma connaissance, c'est le cas de la plupart des langues maternelles. Bien sûr, il y a des exceptions lorsqu'on parle une autre langue à la maison qu'en classe. Mais enfin, il me semble que cela reste tout de même un cas assez marginal. Bref, je suis assez d'accord avec la différenciation opérée par Freinet sur les formes d'apprentissage, mais lui les situe bien dans un contexte d'apprentissage. Je ne crois pas qu'il soit pertinent de dire que l'apprentissage de la langue maternelle se limite à une de ses formes, comme le fait Krachen. Si on reprend sa terminologie, on n'acquiert pas seulement sa langue maternelle, on l'apprend aussi. Bon, tu vas peut-être me dire que tu savais quand même parler avant d'aller à l'école et qu'atteindre ce niveau en langue étrangère suffirait amplement. Et je te comprends. Effectivement, quelqu'un qui parle une langue à la maison et une autre à l'école peut parler deux langues. Je n'ai pas fait cette expérience à titre personnel, mais cela a été celle de ma mère et elle ne se sent clairement pas aussi à l'aise dans la langue qu'elle a simplement acquise que dans celle qu'elle a aussi apprise. Si c'est ta propre expérience, tu peux me dire en commentaire comment tu vois les choses. Mais surtout, le problème, c'est que la manière dont la langue a été apprise, de manière naturelle ou pas, pour reprendre les mots de Freinet, ne suffit pas vraiment pour comprendre la différence telle que semble la concevoir Krachen. Il y a une autre différence plus profonde qui pourrait encore mieux expliquer ces différences. Et elle a moins à voir avec la manière dont la langue a été apprise qu'avec le stade d'apprentissage. Le problème de l'apprentissage selon Krachen, c'est qu'il fait entrer en jeu quelque chose qu'il appelle le moniteur. En français, on pourrait l'appeler le censeur. C'est un instrument de contrôle grâce auquel nous maîtrisons notre manière de nous exprimer. Il est plus ou moins développé selon les personnes et les conditions dans lesquelles elles parlent. Pour permettre au censeur de jouer pleinement son rôle, il faut trois conditions. Du temps, le temps de réfléchir. De la concentration, il faut être concentré sur la manière dont on nous exprimons et sur le respect des règles, et la connaissance des règles à appliquer. Or, ces conditions sont rarement réunies. D'autant que mobiliser son censeur demande de l'énergie, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire longtemps. Le reste du temps, nous parlons de manière relativement intuitive, en ne respectant pas même les règles que nous connaissons. Et cette hypothèse est confirmée par les sciences cognitives. Ce censeur correspond en effet à une fonction cognitive centrale de l'apprentissage, la fonction d'inhibition. Si Krashen n'utilise pas ce terme, c'est sans doute qu'il est plus récent que ses travaux. Tu as peut-être déjà entendu parler de ces expériences avec des enfants. On leur place un cookie bien en évidence sur la table devant eux, et on leur dit « Je reviens dans cinq minutes. Si tu n'as pas mangé le cookie à ce moment-là, tu en auras deux ». Les très jeunes enfants sont incapables de se contrôler et mangent tous le cookie. À partir d'un certain âge, certains enfants deviennent capables de se contrôler et d'attendre le retour de l'expérimentateur. La réussite à cette épreuve est un bon prédicateur du succès scolaire. En fait, ce contrôle qui s'exerce sur notre élocution en langue étrangère n'est rien d'autre que la fonction cognitive d'inhibition. Krashen avait déjà pas mal avancé dans ses réflexions et distinguait trois types de personnalités. Les personnes avec un hypersenseur. Il pensait d'ailleurs, à l'époque, que les enseignants se trouvaient majoritairement dans cette catégorie et qu'ils avaient un biais qui leur poussait à croire que c'était le cas de la majorité de la population. Mais selon Krashen, ce n'est pas le cas. Les personnes avec un senseur optimal et les personnes avec un senseur trop faible. Pour Krashen, c'est la majorité de la population. Mais en réalité, maintenant que nous avons éclairci de quelle fonction cognitive il s'agit précisément, c'est en fait le cas des jeunes enfants et des personnes souffrant des troubles de l'attention comme l'hyperactivité. Et il se trouve que Krashen souffrirait peut-être lui-même d'hyperactivité. D'où vient cette hypothèse ? D'une anecdote relatant la première fois qu'il aurait goûté au café lors d'un voyage en Éthiopie. Un café très serré, ultra concentré. Cela lui aurait, paraît-il, décillé les yeux. Alors je ne le savais pas, mais il se trouve qu'apparemment le café serait utilisé en automédication par les personnes hyperactives. Et oui, c'est contre-intuitif. On prend un stimulant pour se calmer. Mais apparemment, c'est efficace. De là à penser que Krashen était hyperactif, il n'y a qu'un pas. Et bien là, c'est quand même assez comique. Parce que cela voudrait dire qu'il a tout simplement pris son cas pour une généralité. Précisément ce qu'il reproche lui-même de faire aux enseignants et enseignantes. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas besoin du censeur ou de la fonction de l'inhibition lors de l'acquisition ? Parce qu'en réalité, acquérir une langue, c'est faire usage de sa mémoire procédurale. Alors que quand on l'apprend, on fait appel à sa mémoire sémantique ou déclarative. Mais qu'est-ce que c'est que ce jargon de mémoire procédurale ou sémantique ? La mémoire sémantique, c'est celle qu'on utilise pour retenir les faits. Au sujet d'une langue, c'est celle qu'on va utiliser pour retenir le vocabulaire notamment. La mémoire procédurale, c'est celle qu'on utilise pour conduire une voiture ou pour jouer d'un instrument de musique. Lorsque tu as appris à conduire une voiture, tu as commencé par utiliser ta mémoire sémantique. Ton moniteur t'a expliqué pas à pas les étapes à suivre. Tourner la clé, appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse, relâcher doucement la pédale. Bref, au début, tu as eu besoin de rechercher consciemment dans ta mémoire sémantique les étapes à suivre avant de les exécuter. Pour y parvenir, tu as aussi fait appel à la fonction cognitive d'inhibition, le censeur, pour réfléchir avant d'agir. Puis petit à petit, le processus s'est automatisé et tu es devenu capable de conduire sans même y penser. Les informations étaient désormais stockées dans ta mémoire procédurale. Mais là, je te parle de conduite. Alors quel est le rapport avec les langues ? Eh bien, faire une phrase dans sa langue maternelle, c'est faire appel à la mémoire procédurale. Tu n'as plus besoin de réfléchir au sujet, puis au verbe, puis à sa forme, puis au complément pour faire des phrases. Tu le fais spontanément. C'est exactement comme pour la conduite. Tu as enregistré ces étapes dans ta mémoire procédurale. Eh bien, une fois que tu as stocké les tournures de phrases dans ta mémoire procédurale, tu les as acquises au sens de krachen. Tu n'as plus besoin de réfléchir étape par étape pour les construire et tu peux le faire même en situation de stress. Tu n'as plus besoin du censeur pour y arriver, puisque c'est déjà devenu naturel pour toi. Enfin, cela, c'est plus ou moins vrai selon ton stage d'apprentissage, car il existe des différences au sein même de la mémoire procédurale, avec certains automatismes qui sont plus ancrés que d'autres. Bref, ce que dit krachen, en d'autres termes, c'est que les enfants apprennent leur langue maternelle directement dans la mémoire procédurale. Et ce n'est pas vraiment prouvé, du moins à ma connaissance. Mais si tu en sais plus sur ce sujet, je serais ravie de te lire en commentaire. Et surtout, que les adultes peuvent le faire aussi. Or, en admettant que ce soit possible, ce qui est certain, c'est que cela prendrait beaucoup plus de temps. Parce que, est-ce que tu penses que tu aurais vraiment pu apprendre à conduire une voiture sans quelqu'un qui t'explique toutes les étapes à suivre ? Et combien de temps t'aurait-il fallu pour y parvenir dans ce cas ? Je parle d'une voiture à embrayage, bien sûr. Même Freinet reconnaît que l'apprentissage traditionnel va beaucoup plus vite. Mais il pense aussi, comme krachen, qu'un apprentissage naturel est plus profond, en tout cas pour les enfants. Parce que Freinet ne s'intéresse pas beaucoup aux adultes. Mon hypothèse à moi, c'est qu'on s'arrête un peu trop tôt dans l'apprentissage traditionnel, tout simplement. On pense que quelque chose est acquis, alors qu'en réalité, l'apprenant a encore besoin de mobiliser sa fonction d'inhibition pour réaliser l'exercice correctement. Tout n'est pas encore ancré dans sa mémoire procédurale. Parce que de l'extérieur, la différence ne se voit pas. Et c'est seulement la personne concernée qui peut dire si elle a encore besoin de réfléchir ou pas. Or, s'arrêter trop tôt n'est pas possible si on ne passe pas par l'apprentissage traditionnel. Dans la méthode traditionnelle, on observe que les progrès lorsque tout est bien ancré dans la mémoire procédurale. Bref, tu peux faire le choix d'une méthode naturelle si tu le souhaites. Mais tu devras t'armer de patience avant d'observer les premiers résultats. Et tu vas devoir faire face à d'autres problèmes. Parce que tu apprends maintenant une langue étrangère et non ta langue maternelle. Or, contrairement à ce qu'affirme Krachen, il est désormais démontré scientifiquement qu'on n'apprend pas une langue étrangère comme on apprend sa langue maternelle. Ce n'est pas qu'une question d'âge, mais le simple fait de connaître déjà une langue change la manière dont on apprend une deuxième langue. Déjà, les langues maternelles ou étrangères ne sont pas stockées au même endroit dans le cerveau. Il y a une zone pour la langue maternelle, ou les langues maternelles dans le cas des bilingues maternelles, et une pour les langues étrangères. À ce propos, j'aime bien raconter l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui apprend l'allemand avec sa mère et qui lui dit Un jour glacial d'hiver continental comme l'Allemagne sait les produire Ich habe kalt. Le fait est qu'il décalque la construction de sa phrase allemande sur la construction de la phrase française. Et cela montre bien qu'il ne parle pas de zéro. On sait qu'il s'agit d'un kak parce qu'en allemand, on dit Mir ist kalt. La tournure de phrases qu'il utilise vient bien du français et pas d'un imaginaire input en allemand. Bref, on n'apprend pas une langue étrangère comme on apprend sa langue maternelle. On part avec l'avantage de toutes les connaissances qu'on a déjà acquises dans sa langue maternelle et c'est heureux. Alors si les conseils pratiques de Krachen comme se contenter de comprendre Sibal input s'appuient sur des hypothèses fausses, comment se fait-il qu'il rencontre un tel succès ? Bref, la méthode fonctionne-t-elle quand même ? En réalité, si tu as déjà appris une langue étrangère, tu as forcément remarqué un plateau. Il y a un stade dans l'apprentissage où on ne semble plus pouvoir faire de progrès. Personnellement, je l'expérimente autour du niveau B2. Et devine quelle est la meilleure solution pour sortir de ce plateau ? Eh bien, c'est de demander de l'aide, par exemple, en prenant des cours. Bref, cela ne va pas du tout dans le sens de ce que défend Krachen. Mais peut-être n'est-il tout simplement jamais parvenu à ce plateau. Je l'ignore. Il ne suffit pas d'écouter pour être en mesure de parler. C'est presque un lieu commun que de le dire. Notre vocabulaire dit passif, celui que nous sommes en mesure de comprendre, est toujours plus développé que notre vocabulaire dit actif. Celui que nous sommes en mesure d'utiliser nous-mêmes dans nos phrases. Et cela est vrai dans toutes les langues, y compris la langue maternelle. C'est d'ailleurs une piste très fréquente pour enrichir son vocabulaire, notamment par les férues de culture générale. Faire passer des mots maîtrisés sous forme passive à une maîtrise active. En fait, ce sont des mots que nous pensons maîtriser, mais que nous sommes incapables de récupérer pour les employer. Lorsqu'il s'agit d'informations, que l'on pense être en mesure de donner sans pouvoir y arriver, on dit qu'on croit savoir, mais qu'on ne sait pas vraiment. Je te laisse donc tirer tes propres conclusions sur ce que cela pourrait bien signifier au sujet du vocabulaire passif. Le fait de comprendre une langue, et c'est surtout la compréhension qu'on développe avec ce comprehensible input, ne signifie absolument pas qu'on soit en mesure de la parler. C'est une expérience assez fréquente qu'on fait lorsqu'on cherche à apprendre d'autres langues d'une même famille que sa langue maternelle. Imagine que tu parles français et que tu souhaites apprendre l'espagnol ou l'italien. Dans un texte écrit, tu vas reconnaître de nombreux mots et assez rapidement, tu devrais être en mesure de bien comprendre. Surtout à l'écrit. Mais avec un peu de pratique, cela sera aussi vrai à l'oral. Mais cela ne voudra absolument pas dire que tu seras en mesure de parler la langue. Non seulement tu seras incapable de retrouver les mots que tu comprends pourtant quand tu les entends, mais ce sera la même chose avec les formes verbales. Tu pourras reconnaître le présent ou le passé et pourtant ne pas être en mesure de les former par toi-même. Bref, écouter ne suffira pas. À un moment donné, il faudra te mettre à produire toi-même des phrases. Cela ne se fera pas tout seul. Et c'est d'ailleurs bien ce que font les enfants en commençant par des phrases approximatives qui deviennent de plus en plus compréhensibles au fil du temps. Mais les enfants ne se contentent pas de Comprehensible Input pour acquérir une langue. Et j'avoue que je me suis souvent demandé comment les défenseurs de la méthode, dont certains jurent qu'elle marche pour eux, sont aveugles à ce point. J'ai récemment entendu l'interview d'un convaincu qui disait avoir appris le Thai uniquement avec du Comprehensible Input et qu'il était maintenant en mesure de parler avec sa femme sans avoir jamais utilisé de manuel. On dit que le diable se cache dans les détails. Si j'écoute bien ce qu'il dit, il a donc à la maison une interlocutrice native avec laquelle il a pu apprendre à communiquer de manière de plus en plus complexe, exactement comme le fait un enfant. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, cela se rapproche de la manière dont les enfants apprennent leur langue maternelle. Mais ce n'est pas du Comprehensible Input pur. Et si tu n'as pas d'interlocuteur chez toi, cela risque d'être plus compliqué. Faudra en trouver un. Cela veut juste dire que tu n'as pas besoin de manuel et c'est quand même très différent. Ah oui, et puis mon fils de 4 ans qui grandit bilingue français-allemand comprend ce que je lui dis en français, mais il est toujours incapable de faire une phrase dans cette langue. Bref, utiliser cette méthode risque de prendre un peu plus de temps. Plus que 4 ans. Et puis il faut dire qu'il y a encore un truc génial dans la théorie de Krashen. C'est qu'il a une explication pour ces cas dans lesquels sa méthode ne fonctionne pas. C'est la faute du filtre affectif. Bref, il a réponse à tout mais rien ne repose vraiment sur des bases solides. Bon, maintenant que je t'ai expliqué tout ce qui ne va pas dans les théories de Krashen, voyons quand même les leçons que nous pouvons en tirer. Et pour ça, il te faudra t'abonner et attendre la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada